Avec mon prêt-amandant dans les coulisses de la place des arts, de la sainte maison de la place des arts, juste après le concert de Marie-Josée Laure, le... Je suis ici, je joue avec la balle, avec l'intrudeur, je vais voir hier. Ah, vraiment, à un moment donné, je vais y aller tout de suite. Non, mais je vais voir ce qu'il y a, parce que je vais prendre de la caméra. Et puis, à l'OSF, on va jouer l'ingénieur. Ce soir, je l'ai vue entre Barbara et Marie, c'est énorme. La douceur, le chambre de Barbara et Marie, c'est énorme, la puissance de « Je suis normal ». Elle était d'accord avec moi quand je dis qu'elle est entre Barbara et Marie et Marie, c'est énorme. Je l'avais mis dans un coffre, un coffre, une sortière. Puis la tessiture, c'est inouï d'être une mezzo et une soudrano en même temps. Quelle chanson vous a le plus soufflée, quoi ? Écoutez, je ne sais pas, il y en a une qui m'a fait pleurer. Ce n'est pas celle du film de Benin, si tu vas ? Moi, je l'ai vu. Non, je l'ai vu. Non, non, ce n'est pas celle-là. C'est que je l'ai vu. Non, non. J'ai essayé de trouver. C'est « Summertime », c'est « Summertime ». Moi, je pense que c'est « Summertime ». Au revoir ! Au revoir ! Je pense que c'est « Summertime ». « Summertime ». Merci. Sous-titrage STU HIVOTEN Oui. Voilà, c'est Vig sépar docteur d'Av modalité. Vous voyez, c'est carrément utilisé. Elle a envie de se déplacer, mais c'est le principe d'un concert, on se plante là et on change. Mais elle arrive à jouer des personnages, à nous embarquer, à nous faire croire. On appelle ça une interprète, c'est une interprète à interpréter. C'est incroyable. Elle a une présence très 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 forte, une très belle présence sur scène. On a vraiment vécu des moments de grâce. Ce soir, oui, c'est un moment absolument très spécial. C'est très spécial. J'ai jamais vu ça, une chanteuse, faire autant de répertoires. Elle passe de rire à l'émotion et elle passe de la chanson à l'opéra. Et le public la suit complètement et le public fait des innovations pour des chansons et pour des aires d'opéra. Donc, il y a quand même, les 400 personnes étaient là ce soir, dans la maison, ils étaient à présent dans l'architecte. Ils ont fait des triumphs à des shows que c'est dans le répertoires. C'est deux chansons de West Side Story, c'était génial. C'est la façon dont elle l'homogénéise, tout ça. C'est ça qui est beau parce que c'est là qu'on voit que bon, la chanson... Qu'est-ce que vous lui prédisez ? Qu'est-ce que vous souhaitez pour elle ? Dans les grandes maisons d'opéra, elle est prête pour les grandes maisons d'opéra. Elle est prête, hein ? Oui, bien sûr. Il faut qu'elle a une voix magnifique et puis elle joue bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on en a vu passer et là, on peut dire que celle-là, il faudrait... Il n'y a rien de pari, il y a Marie. Je ne sais pas qui. À Paris, quand on a fait le concert de Starmania, elle avait fait un triomphe énorme, énorme. Tout le monde parlait d'elle. Il faut qu'elle aille à l'Opéra Bastille, qu'elle aille au Met, qu'elle aille au Covent Garden. Elle sorte son album en France et que... M. Virgin Pressé, ils veulent... je vais m'en occuper. Non mais il y a des auditions à passer, il faut qu'elle passe dessus aussi. Dans les maisons d'Opéra, oui. Dans les maisons d'Opéra, oui. Oui, bien sûr. Le disque, à mon avis, c'est... c'est pas pareil. Non mais bon... Tu ne la vois pas ? Tu ne la vois pas faire ? Ce concert-là, elle peut le faire en France. Il n'y a pas eu... Ça, oui. Ça ferait le même créant qu'ici. Je le sais, moi je l'ai vu. Je l'ai vu sur la scène du Palais des Grands. L'histoire, on a fait le concert de Starmania. Et tous les soirs, c'était une relation mort. Qui émane de cette fille-là, j'en ai jamais vu ça. Le simplicité, la drôlerie, l'humour. Oui, puis c'est une vitesse, les chansons c'est drôle. Et puis alors, c'est une leçon de musique pour les gens qui ne connaissent pas. Mais là, comme elle arrive, une espèce d'apothéose. Parce que moi, je la connais depuis 7 ans. Finalement, c'était en 2004. Le concert de la scène de Starmania. Ça fait déjà, on est en 2011. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Mais il y a des chansons. Plusieurs des chansons. Plusieurs des chansons. Plusieurs des arts d'opéra qu'elle chante. C'est des choses qu'elle chante depuis très longtemps. Elle s'est brâtie, un répertoire. Ah oui, ah oui. Et là, elle ajoute des chansons. Et enfin, je suis malade. C'est malade. C'est malade. C'est malade. Bon, on a faim. On va aller manger. C'est un moment de Simon Leclerc. C'est une merveille. Ça, Simon Leclerc, c'est formidable. Attends. Oui, j'ai faim. On a faim. On a faim. On va manger. Hey, Marlène, on a faim. On y va. On y va, tu viens-tu ? Allez, il faut jouer. Oui. Ok. Puis, Carole. On y va.